Comment jouer un morceau en La mineur ou en Sol mineur ? Quelle harmonique à choisir ? Est-ce que l'harmonique en Si bémol peut suffire ? Comment on fait pour choisir en fait ? Je t'explique ça dans quelques secondes. Attention c'est parti ! Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armo Chepin, je suis multi-instrumentiste et professeur de musique. J'ai créé l'école Internationale d'Harmonica en septembre 2014 et depuis ce sont plus de 850 élèves qui ont appris à jouer du petit instrument. Aujourd'hui je réponds à une question de Christian. Voici la question de Christian. Je joue House of the Rising Sun en Do, à l'origine c'est une tonalité en La mineur par le groupe The Animals. Johnny la chante en Sol mineur, j'ai les backing tracks, donc les pistes d'accompagnement en La mineur et Sol mineur. Quelle harmonica je dois prendre pour l'un et l'autre ? C'est une information qui me manque. Pour une tonalité du morceau, quelle harmonica prendre pour un jeu facile ? Le Si bémol convient-il ? Alors Christian je vais te répondre mais il va falloir un peu de temps d'habitude. Je réponds en cinq minutes, là ce sera peut-être un peu plus long. Donc je sais que certains me disent, bon ce serait bien que les vidéos soient courtes, que les explications soient brèves et qu'on comprenne tout de suite tout en trois minutes. Bah oui mais il y a des moments où il faut prendre un peu de temps. Donc là je te demande un peu de temps de concentration. Je ne sais pas encore combien la vidéo va durer. C'est peut-être cinq minutes, peut-être dix minutes, peut-être un quart d'heure. Mais je vais vraiment t'expliquer les choses et c'est important que tu comprennes parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Et souvent les élèves au début ont du mal à comprendre le principe. Et pourtant il y a un principe vraiment très important en harmonica. C'est quelque chose qu'on ne rencontre pas ailleurs mais qui est vraiment spécifique à l'harmonica diatonique. Donc si je devais répondre en un mot, en un seul mot à ta question, même en trois mots, allez, deux mots, allez, on va faire en deux mots comme ça ceux qui veulent des réponses rapides. Alors donc quelle harmonica choisir pour jouer un morceau en la mineur ou en seul mineur par exemple ? La réponse est ça dépend. Voilà merci de m'avoir écouté. Bah non je ne veux pas rester là quoi, il faut que j'arrête de bafouiller et il faut que je développe. Ok alors pourquoi ça dépend ? En fait tu peux jouer, ça c'est vraiment important que tu comprennes ça et après je t'explique comment tu fais pour choisir. Parce que là ce que je vais te dire à l'instant ça ne va pas tellement t'aider mais on fait les choses dans l'ordre, écoute-moi bien. Donc la première chose c'est que tu peux jouer toutes les tonalités de morceaux sur toutes les tonalités d'harmonica. Donc ça je te l'avais dit, ça ne t'aide pas à choisir. Maintenant il y a deux raisons, deux considérations qui peuvent t'amener à choisir un harmonica plutôt qu'un autre. La première raison, la première considération c'est ton niveau de jeu technique. Et la seconde observation, la seconde raison, le second critère c'est les effets que tu veux mettre dans le morceau. D'accord ? Alors avant de te parler des deux caractéristiques et de voir chacune d'elles quel harmonica tu peux choisir en fonction de ces critères, je vais te parler des instruments transpositeurs. Alors, pas de panique, j'explique tout. Alors ne t'occupe pas pour le moment de l'harmonica que je vais utiliser, enfin en tout cas de la tonalité de l'harmonica que je vais utiliser. Je vais te jouer les notes Do, Ré, Mi, Ré, Do et ensuite Si bémol, Do, Ré, Do, Si bémol. Tu vas comprendre le principe de la transposition. Donc Do, Ré, Mi, Ré, Do. Et ensuite Si bémol, Do, Ré, Do, Si bémol. Tu entends que c'est la même mélodie. Les notes changent. C'est-à-dire que le dessin de la mélodie est le même. Do, Ré, Mi, Ré, Do et après on descend. C'est le même dessin mais à une hauteur différente. Ça c'est ce qu'on appelle la transposition. D'accord ? Alors l'harmonica est un instrument transpositeur. Pourquoi ? Maintenant je vais prendre deux harmonicas. Alors pour l'exemple je vais utiliser un harmonica en Do et un harmonica en Si bémol. Imaginons que tu dois faire une prestation dans un groupe, un groupe de rock ou peu importe le style. Tu dois jouer dans un groupe, tu dois être sur scène et ta prestation ça doit être Do, Ré, Mi, Ré, Do. Alors évidemment ce ne sera pas ça si tu dois jouer que Do, Ré, Mi, Ré, Do sur scène. Ça fait un peu maigre mais c'est juste pour te donner un exemple simple. D'accord ? Donc tu dois jouer Do, Ré, Mi, Ré, Do. Tu travailles sur ton harmonica en Do, Do, Ré, Mi, Ré, Do. D'accord ? Et donc tu travailles pour bien faire le solo. Ouais super ça sonne. Do, Ré, Mi, Ré, Do. Ok. Et tu arrives le jour du concert et là on te dit bah écoute il y a un problème pour le morceau sur lequel il doit jouer. Parce que la chanteuse malheureusement elle a un problème avec ses cordes vocales quoi. Donc elle a du mal à chanter. Et on fait quand même la chanson mais on va la faire en si bémol. Donc là tu pourrais dire attends si bémol il faut que je transpose tout. Alors bon là dans l'exemple c'est si bémol, Do, Ré, Do, si bémol. Mais en admettant que le morceau soit plus long, qu'il y ait plus de phrases, enfin que je sais pas tu joues pendant 3 minutes. Si tu dois tout transposer bah il faut que tu recalcules tout tu vois. Et après que tu joues toutes les notes sur l'instrument. Et si par exemple t'es pianiste, bah tu joues le Do, Ré, Mi, Ré, Do, c'est que des touches blanches avec en si bémol il y a des touches noires, il y a des touches blanches. Bon bref il faut que tu connaisses bien tes gammes. C'est un peu pénible. Alors ceux qui sont vraiment professionnels, bon ils font ça assez rapidement. Mais bon c'est quand même un peu délicat quoi. Ok ? Bon. Et en fait à l'harmonica c'est très simple. Pourquoi ? Parce qu'en fait quand tu joues Do, Ré, Mi, Ré, Do. Quand tu dois jouer Do, Ré, Mi, Ré, Do, tu penses Do, Ré, Mi, Ré, Do. Et tu joues Do, Ré, Mi, Ré, Do. Sur l'harmonica en Do. On passe en si bémol. Qu'ens-la-ne-tienne ? Qu'ens-la-ne-tienne ? Qu'ens-la-ne-tienne ? Bon bref. Peu importe. Qu'ens-la-ne-tienne ? J'ai du mal à… Eh ouais, faut que je fasse attention à la prononciation. Prononciation. Trois tortues trottées sur trois toits très étroits. L'original ne se désoriginalisera jamais. Eh, toi j'y arrive quand même. Donc, qu'ens-la-ne-tienne ? Ah bah oui, j'avais bon. Parfois, il faut remettre les mots dans l'ordre. Donc, je disais, l'harmonica en Do, j'ai joué Do, Ré, Mi, Ré, Do. On passe en si bémol. Je pense Do, Ré, Mi, Ré, Do. Sauf que mon Do, en 4 soufflés, il va être plus bas. Et moi, j'ai continué de penser Do, Ré, Mi, Ré, Do. Et comme ça, j'ai transposé mes mélodies. D'accord ? Donc, c'est ça qu'on appelle un instrument transpositeur. Tu penses une bonne fois pour toutes que le 4 soufflé, c'est un Do, que le 4 aspiré, c'est un Ré, que le 5 soufflé, c'est un Mi, que le 4 aspiré, c'est un Ré, que le 4 soufflé, c'est un Do. Et donc, soit tu joues... Soit tu joues... Mais tu penses de Ré, Mi, Ré, Do. Comme ça, tu n'as pas besoin de faire de calcul de transposition. C'est génial, hein ? Ok. Alors une fois que tu as compris ça, si tu n'as pas compris, tu mets la vidéo en pause, tu reviens pour en arrière et tu réécoutes. Et si vraiment tu n'as rien compris, tu me poses des questions en commentaire, je te réponds. Alors, c'est important que tu comprennes ça pour la suite. Donc, là on a dit, on peut jouer tout ce qu'on veut avec le système de transposition. D'accord. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est jouer plusieurs tonalités sur le même harmonica. Je prends un exemple avec l'harmonica en Si bémol. Là, c'est un harmonica diatonique bête de course en Si bémol. Là, je peux jouer par exemple la gamme de Si bémol majeure. Je peux jouer la gamme de Fa majeure. Ok ? Je peux jouer plein d'autres gammes. D'accord ? En fait, comment je fais pour jouer toutes les gammes ? Je ne vais pas toutes te les montrer, mais on peut jouer toutes les gammes majeures, toutes les gammes que tu veux, surtout l'harmonica. Comment je fais ? Soit j'utilise des notes naturelles, soit j'utilise des altérations inspirées, soit j'utilise des altérations soufflées, soit j'utilise des overblows, soit j'utilise des overdraws. Donc en fait, les altérations aspirées, les altérations soufflées, les overblows et les overdraws, je vais y arriver, ce sont quatre types d'altérations. D'accord ? Donc ça, ça demande un travail technique qui n'est pas insurmontable, mais qui demande un petit peu d'entraînement quand même. Et donc, ça répond au premier critère dont je parlais tout à l'heure. Tu peux choisir les gammes que tu vas jouer en fonction de ton niveau technique. Si tu connais les altérations inspirées, tu as déjà pas mal de gammes que tu peux jouer. Mais si tu ne connais pas les overblows, tu vas être gêné. Plus tu vas connaître de technique, plus tu vas pouvoir jouer de gammes. D'accord ? Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc en fait, si tu dois jouer un morceau, par exemple en La mineure, quelle gamme tu vas utiliser ? Alors, si tu connais que les notes naturelles. Alors, si tu connais que les notes naturelles, tu prends l'harmonique en Do, parce que sur l'harmonique en Do, tu peux jouer la gamme de Do majeur. Et en fait, tu sais que la... Je ne sais pas si tu le sais, mais je vais te l'apprendre peut-être. La gamme de La mineure naturelle, c'est la même gamme, mais on commence par le La et on finit par le La. Donc en fait, si tu sais jouer la gamme de Do majeur, si tu sais jouer les notes naturelles, dans la plupart des morceaux, tu dois être capable de jouer aussi la gamme de La mineure. Ok, voilà. Donc tu peux jouer Haas & Beresdinsson avec un harmonica en Do. D'accord ? Bon. Ça, c'est La mineure. Donc tu peux jouer Haas & Beresdinsson en La mineure sur ton harmonica en Do. Donc ça veut dire que pour jouer Haas & Beresdinsson en Sol mineure, tu peux utiliser l'harmonica en Si bémol. Si tu prends l'harmonica en Si bémol, tu continues de penser La mineure, sauf que comme tu joues sur l'harmonica en Si bémol, ça va sonner Sol mineure. Ok ? C'est la magie des transpositions. Tu n'es pas obligé de penser à des nouvelles notes. Tu penses aux mêmes notes. Je vais faire exactement ce que j'ai fait là. Tu vois ? Ça marche aussi. Ok ? Donc c'est ça la magie de la transposition. Tu choisis la tonalité de l'harmonica en fonction de la tonalité du morceau pour que tu puisses jouer que des notes naturelles. Ok ? C'est le premier principe. Si tu as un niveau technique limité, c'est-à-dire que tu ne sais jouer que les notes naturelles, eh bien tu vas choisir le bon harmonica en fonction de la tonalité du morceau. Alors après, ce que tu peux faire, c'est trouver des backing tracks, des pistes d'accompagnement en bon français, qui soient dans une autre tonalité si tu joues sur un autre harmonica. Pour cela, tu peux me le demander et je te dirai à quelles conditions je peux te faire des pistes d'accompagnement. Ok ? Moi, je peux te faire toutes les pistes d'accompagnement de tous les morceaux du monde entier. J'ai les outils pour ça. Voilà. Mais si tu es dans un groupe et que le groupe joue dans une certaine tonalité et qu'ils ne peuvent pas changer au dernier moment et que, je ne sais pas, par exemple, tu participes à une jam session et tu arrives avec tes harmonica et tu ne vas pas dire au groupe « Bon, écoutez, les gars, finalement, faites-le dans telle tonalité. Toi, tu joues ça. » Tu n'es pas là pour diriger le groupe. Tu es invité. Donc, si tu es invité, admettons que ce soit un concert de rock et puis, pour la dernière partie du concert, on invite les musiciens qui sont dans la salle à rejoindre le groupe sur scène. Donc, tu ne vas pas commencer à donner des ordres à tout le monde. tu vois. Donc, tu t'adaptes, en fait. D'accord ? Donc, tu t'adaptes, tu peux t'adapter en choisissant le bon harmonica en fonction de la tonalité du morceau. Bon. Ça, c'est le principe. Donc, il y a une autre considération. On avait parlé au début de la vidéo. C'est de ne pas choisir l'harmonica en fonction de ton niveau technique si tu sais déjà jouer les altérations inspirées et pourquoi pas les overblows. Mais de choisir l'harmonica en fonction des effets que tu veux rendre dans le morceau. Alors, laissons de côté les overblows. On va considérer maintenant que tu sais jouer les notes naturelles et les iterations inspirées. Bon. Quel harmonica tu choisis pour jouer, par exemple, Haas of Horizon Sun en La mineur ? On va prendre cet exemple. Tu peux prendre, par exemple, un harmonica en Sol et jouer en troisième position. Donc, ne retiens pas pour le moment les différentes positions, etc. Je t'expliquerai à la fin de la vidéo comment ça fonctionne. Tu vas voir qu'on peut jouer aussi Haas of Horizon Sun en La mineur avec uniquement des notes naturelles sur l'harmonica en Sol. Mais tu peux aussi ajouter des altérations. Pas de panique, je te montre ça. D'abord, le thème, le début du thème sur l'harmonica en Sol en notes naturelles. Ok ? Et tu peux rajouter des effets. Donc, en fait, quand tu joues en troisième position, tu joues souvent des effets dans le médium. Là, on est dans le médium par rapport à l'harmonica en Sol. Je joue en 3, 4, 5, 6, tu vois. Donc, ça, c'est des... Enfin, en 4, 5, 6, plutôt. 4, 5, 6. Donc, là, je mets des effets comme... Là, je peux faire... En troisième position, je peux faire des effets, par exemple, comme... Là, c'est plutôt grave médium et puis... Donc, tu vois, si c'est ce genre d'effet que je vais rendre, et que j'improvise sur le morceau, que j'aime bien ces effets plutôt dans le médium, avec des altérations inspirées, je vais plutôt utiliser l'harmonica en Sol, par exemple. D'accord ? Par exemple, tu peux prendre un harmonica en Fa grave et jouer en 5ème position. Donc, tu vois, ça donne une autre sonorité au morceau. Là, on joue plus. On peut jouer un peu dans le médium, mais on joue beaucoup plus dans le grave. Donc, ça dépend de l'effet que tu veux rendre, tu vois. Tu as plein de possibilités comme ça. Alors, si tu veux comprendre ces histoires de position, comment on fait pour les trouver, tu trouveras un premier lien en description de cette vidéo. C'est un cours où je t'explique comment tu peux retrouver la position que tu dois jouer sur tel harmonica pour jouer dans telle tonalité, et quel harmonica tu choisis en fonction de la position, de la tonalité du morceau. D'accord ? Donc, tout ça s'expliquait dans un cours. Et si tu veux aller plus loin et voir la liste de la plupart des gammes qu'on joue en folk, en rock, en blues et en country music, eh bien, tu trouveras ça sur le second lien en description de cette vidéo. Donc, tu as les deux premiers liens. Tu as le premier lien, c'est la technique pour connaître la position de l'harmonica en fonction de la tonalité du morceau. Et le second lien, c'est une nomenclature, en fait, une liste de toutes les gammes, enfin, pas toutes, mais la plupart des gammes qu'on utilise le plus, aussi bien en blues qu'en folk qu'en rock, et qui vont te servir à l'harmonica dans les douze positions. Voilà. Avec, bien sûr, la tablature pour chaque gamme, évidemment. Ok ? Voilà. Donc, tout ça, c'est en description de cette vidéo. Si tu as apprécié ce cours en accès libre, clique sur Ch'toum, le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge puis en cliquant sur la cloche, puis en cliquant sur toutes les notifications. Comme ça, tu recevras directement les notifications par e-mail. Parce que, bon, la chaîne YouTube Armochpin Cours de Musique, ce n'est pas une chaîne avec beaucoup, beaucoup d'abonnés. Donc, on n'est pas tout à fait 10 000 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc, évidemment, tu risques de ne pas voir les prochaines vidéos. Donc, le mieux, c'est gratuit, tu t'abonnes. Et comme ça, tu reçois directement par e-mail la vignette de la prochaine vidéo. Tu cliques sur la vignette et comme ça, tu arrives directement sur YouTube. D'accord ? Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser comme Christian ? Vous le voyez, je prends à chaque fois cinq minutes ou un peu plus pour vous répondre. Dans ce cas, vous pouvez me laisser des questions sur une page sur le site de l'École Internet Sainte d'Harmonica. Vous trouverez également le lien en description de cette vidéo pour poser toutes vos questions. Et moi, je prends une question par semaine. Et alors, il y a des questions où je réponds très rapidement parce que, bon, deux lignes, c'est répondu. Là, tu vois, il a fallu faire un peu plus. Donc, dans ce cas, je fais une vidéo et je la publie sur cette chaîne YouTube. Alors, je ne fais pas un cours de musique. Ok ? Ben voilà. Donc, écoute, je te dis à très vite, à très bientôt sur cette chaîne YouTube. Et d'ici là, bien évidemment, bonne musique ! C'est parti !